bonjour à tous alors l'objectif de cette vidéo c'est de travailler la correction de l'exercice 9 pour préparer l'interrogation de lundi prochain alors ici on est sur un exercice classique puisqu'il s'agit d'étudier un bénéfice et quand on étudie un bénéfice on a en général deux questions qui se posent c'est faire en sorte donc voir quand est-ce que notre bénéfice peut être maximal et puis est-ce que notre bénéfice ne risque pas d'être négatif auquel cas on aurait des pertes donc voilà c'est à ces deux questions qu'on va chercher à répondre dans cet exercice alors ici donc notre bénéfice est donné au départ par un petit tableau avec quelques valeurs qui sont relevés donc attention les valeurs sont données en milliers voilà donc à partir de ces quatre valeurs première question il s'agissait de placer les points dans un repère donc là c'est fait ici déjà sur l'image et ça permet déjà de voir que si on cherche à faire passer une courbe par ses différents points on peut avoir donc quelque chose qui va à peu près ressembler à ça voilà et donc déjà on peut déjà donner une première approche des réponses à nos principales questions on voit bien qu'effectivement notre bénéfice va passer à priori par une valeur qui serait maximale et cette valeur maximale ici donc correspondrait à une quantité de comprise entre 3 et 4 donc entre 3000 et 4000 litres donc peut-être environ 3,5 et on voit alors attention ici donc on travaille entre 1000 litres donc ce qui correspond ici à la valeur 1 et 7000 litres qui va être quelque part par là sur notre graphique et donc on commence ici à 1000 litres avec un bénéfice qui est positif qui est toujours positif ici là il décroît mais il est toujours positif c'est toujours positif c'est toujours positif et visiblement quelque part par là on va avoir un bénéfice qui va devenir négatif donc à partir à peu près de 6,5 donc bon voilà là pour l'instant je donne une réponse très approchée à mes questions et si je veux être plus précis dans mes réponses et bien je vais avoir besoin de la formule correspondant à cette fonction pour pouvoir faire des calculs plus précis alors ici cette formule elle est donnée dans l'énoncé mais on avait vu que qu'on pouvait l'obtenir par exemple sur le tableur on aura l'occasion de faire d'autres TP à ce propos pour voir comment on fait pour obtenir la formule sur le tableur mais là dans l'exercice la formule était donnée alors la formule est donnée puisque donc ici on dit qu'on approche les points par une courbe C d'équation Y égale donc bon concrètement ça veut dire que la fonction qui va nous intéresser ça va être F de X égale moins 1,5 X carré plus 10,2 X moins 4 donc voilà ça veut dire la même chose et ce qu'on demande c'est quand même de vérifier on va vérifier que cette formule marche bien par rapport au tableau qui était donné c'est à dire vérifier que les points placés appartiennent à la courbe C alors comment on va faire ça ? et bien en fait comme on fait quand on remplit un tableau de valeurs on va faire en fait comme si on ne connaissait pas ici les valeurs de la deuxième ligne du tableau et du coup on va faire comme si on cherchait à calculer ces valeurs donc on calcule F de 1 donc F de 1 ça va être alors ça va être donc on remplace dans notre formule 1,5 multiplié par 1 au carré plus 10,2 multiplié par 1 moins 4 voilà on effectue ce calcul et on doit trouver 4,7 donc ça prouve bien que le point de coordonnée 1, 4,7 donc le premier point qu'on avait placé dans notre repère sur l'image d'avant donc appartient à notre courbe C et on fait pareil avec les autres points du tableau donc on calcule l'image de 2 moins 1,5 multiplié par 2 au carré plus 10,2 multiplié par 2 moins 4 et on doit trouver 10,4 pareil pour l'image de alors pas de 3 mais de 4 donc l'image de 4 voilà je vais pas écrire tout le calcul mais on doit trouver 12,8 et l'image de 6 après le calcul on doit trouver 3,2 et à chaque fois donc on conclut que le point il est bien sur la courbe donc voilà ça ça montre bien que la formule qu'on a ici correspond bien au tableau qu'on avait au départ maintenant qu'on a cette formule on va pouvoir utiliser la calculatrice pour visualiser plus précisément la courbe et chercher en particulier le maximum de notre courbe alors ouvrons la calculatrice NumWorks voilà donc là j'ai déjà rentré la formule de ma fonction je vais pouvoir maintenant soit afficher le tableau de valeurs et on retrouve bien les valeurs donc pour 1 on a 4,7 pour 2,10,4 donc on retrouve bien les valeurs de notre tableau qui étaient données dans l'exercice et on peut aussi afficher maintenant le graphique voilà et sur ce graphique vous voyez qu'il y a un point rouge qui apparaît sur la courbe et ce point rouge on va pouvoir le déplacer à l'aide des flèches de la calculatrice et le déplacer pour se rapprocher du maximum donc vous voyez et en plus on a en bas de l'écran ici les coordonnées du point qui apparaissent donc la valeur de x et la valeur de f de x et vous voyez que donc là ma valeur de x 12,38 12,8 ça augmente 13,1 c'est mieux 13,28 c'est encore mieux 13,34 et après ça redescend à 13,28 donc on va se replacer ici sur 13,34 et on voit que on a un maximum ici pour x est égal à 3,4 voilà autre possibilité sur les calculatrices NumWorks si pour aller peut-être un petit peu plus vite on peut aller ici sur la petite boîte à outils faire calculer et lui demander directement de se placer sur le maximum de notre fonction vous voyez que je retrouve bien le même point à x égale 3,4 donc la réponse à la question B déterminer pour quelle quantité le bénéfice est maximal donc on a dit que le bénéfice était maximal ici pour x égale 3,4 attention ce sont des milliers de litres donc on va pouvoir dire que le bénéfice est maximal pour x on va pas mettre x donc x égale 3,4 mais ce qui nous intéresse c'est la quantité donc 3400 litres et à ce moment là le bénéfice il est de 13,340 euros mais la question n'était pas posée ici petit c donc tableau de variation de notre fonction alors c'est parti donc un petit tableau rapidement avec les valeurs de x les valeurs de f de x et on va dire que notre fonction donc elle est d'abord croissante notre bénéfice commence par augmenter puis il est décroissant il diminue voilà et donc on place les valeurs donc alors c'est vrai qu'ici notre fonction elle démarre avant mais dans notre énoncé on devait la quantité minimale c'était 1000 litres donc ça correspond ici à la valeur 1 donc notre fonction en fait elle commence ici cette partie là elle est pas définie d'après l'énoncé on commence à 1000 litres donc on a un maximum le point rouge ici correspondait à 3,4 la valeur à ce moment là de f de x c'était 13,34 ici c'était le début de notre petit tableau de valeur on était à 4,7 et on s'arrête ici à 7 et donc il faut calculer il faudrait déterminer ici le bénéfice alors soit on le calcule en remplaçant en calculant l'image de 7 soit je peux reprendre ma calculatrice voilà et sur ma calculatrice je vais simplement aller afficher le tableau de valeur je valide voilà donc en 1 on trouve bien 4,7 et si je descends dans mon tableau de valeur on voit que pour 7 ici on est à moins 6,1 donc voilà je vais pouvoir remplacer mon point d'interrogation maintenant ici par moins 6,1 dernière question petit d le tableau de signe de notre fonction c'est à dire quand est-ce que notre bénéfice est positif ou négatif donc c'est le même principe que le tableau de variation donc on va avoir les valeurs de x et de f de x simplement donc toujours pareil de toute façon ça va aller de 1 jusqu'à 7 maintenant nous ce qui nous intéresse c'est est-ce que notre bénéfice est positif ou négatif c'est à dire que voilà j'ai une séparation ici qui correspond à mon axe des abscisses tant que je suis ici au-dessus de cet axe des abscisses je suis sur des valeurs ici qui sont positives et en dessous de l'axe des abscisses ici on est sur des valeurs qui sont négatives alors mon dessin n'est peut-être pas très très clair ici mais vous voyez que dans l'idée c'est pour l'instant voilà ici ma fonction elle commence ici puisqu'on commence à la valeur 1 on ne va pas en dessous donc au début ici pour 1 on voit qu'ici on a une valeur qui est positive donc là pour l'instant ma fonction elle est positive je vais mettre des petits plus à côté et puis tout ça pour l'instant on a un bénéfice qui est positif puis là notre bénéfice devient négatif donc à partir ici d'une valeur comprise entre 6 et 7 donc notre bénéfice on a dit qu'il était d'abord positif ensuite il va devenir négatif puisqu'on a vu qu'à 7 ici on est à moins 6,1 donc ça c'est une valeur qu'on va pouvoir mettre tout de suite dans notre tableau de la même façon le 4,7 était au début du tableau ici et à un moment donné donc on va passer par la valeur 0 ça va séparer donc notre tableau en deux intervalles donc le côté des positifs le côté des négatifs et cette valeur ça correspond ici à ce point en bleu sur notre calculatrice alors on va regarder sur la calculatrice pour avoir une valeur plus précise donc je reprends ma calculatrice je reviens sur mon graphique et je vais redéplacer mon point rouge pour voir à quel moment je vais passer ici par 0 et on voit voilà le point que j'ai le plus proche ici c'est à 6,4 où voilà on est déjà dans les négatifs là moins 0,16 mais c'est à peu près à 6,4 qu'on va passer dans les négatifs donc je reviens sur mon tableau de signes et donc le moment où je passe à 0 ça va être environ à 6,4 donc voilà on a terminé notre exercice on sait que notre bénéfice est maximum pour 3400 litres et on sait que si on dépasse 6400 litres on va faire des pertes voilà pour la correction de cet exercice